Une fois que de la graisse abdominale s'accumule, une jeune femme s'attire définitivement des ennuis. Mais si vous faites juste de la salle et des muscles, et que vous avez l'air en forme, ce n'est pas bon. Il y a des asanas et des processus spécifiques. Si elles font ça, la chimie de base du corps peut être amenée à un très haut niveau d'équilibre en vous. Et ceci est la solution pour les générations futures. Namaskaram Sadhguru, que peuvent faire les jeunes femmes pour rester en bonne santé et éviter les futurs problèmes de santé ? Dans le monde d'aujourd'hui, la façon dont la société est structurée, la façon dont les nombreux aspects de la vie se sont organisés, les femmes doivent se soucier bien plus de leur santé que les hommes. Simplement parce que la nature a investi un système reproducteur très élaboré dans une femme. Nous sommes tous nés du ventre d'une femme, donc il y avait un système élaboré à l'intérieur. Normalement, si vous regardez en arrière, elles commençaient à utiliser leur système reproducteur à l'âge de 15-16 ans. Il était utilisé probablement tout au long de leur vie, au moins tout au long de leur vie reproductive. D'une manière ou d'une autre, il était utilisé. Si une femme avait 6 ou 7 ou 8 enfants dans sa vie, le plus souvent c'était réparti dans le temps. Donc les organes reproducteurs étaient utilisés d'une certaine manière. Grâce à cela, elles n'avaient pas les problèmes qu'elles ont aujourd'hui. Une autre raison, c'est que, à la fois les hommes et les femmes, bien sûr, travaillaient dur physiquement, du travail physique. Du fait du travail physique, il n'y avait jamais de graisse autour de l'abdomen. À un âge jeune, si une fille accumule de la graisse abdominale, elle cherche les ennuis. Il n'y a aucun doute là-dessus. Elle cherche les ennuis, ils vont arriver. Est-ce que ce sera tôt ou tard ? Ça dépend de divers aspects génétiques et autres de la vie. Mais une fois que la graisse abdominale s'accumule, alors, une jeune femme s'attire définitivement des ennuis. Ça va venir. Pas assez d'activité... d'activité physique, je veux dire. Elles peuvent travailler dans un bureau, mais ça ne veut rien dire, parce que ce n'est pas assez physique. Si vous travaillez dans un champ, ce serait autre chose. Je pense que les problèmes dont vous parlez, en grande partie, arrivent aux femmes urbaines. Simplement parce que leur activité physique, même si elles font de l'exercice, c'est une demi-heure, une heure le matin, le reste du temps, elles sont assises, assises, assises. Donc, à cause de cela, il n'y a pas assez d'activité dans cette région. C'est l'une des raisons. Une autre chose, c'est que le processus reproducteur n'est pas utilisé, c'est une autre raison. Donc, si vous n'utilisez pas votre processus reproducteur, c'est-à-dire si vous ne portez pas d'enfant avant l'âge de 21 ans, il est très, très important que vous fassiez du hatha yoga. Si vous faites de la salle, si vous courez, si vous faites ci et ça, courir dans une certaine mesure. Mais si vous faites juste de la salle et des muscles et que vous avez l'air en forme, ce n'est pas bon. Vous devez faire du hatha yoga intense. Dès l'âge de 12 ans, si une fille commence à faire du hatha yoga, elle va passer par tous ces problèmes dont les gens, la plupart, pensent que ce sont de gros problèmes, et elles ont des tas de problèmes à chaque étape de leur développement intérieur. Elle va passer par tout ça sans effort. Donc, cela doit être su que si l'on veut maintenir la santé de l'appareil reproducteur d'une femme sans reproduction, il est très important que certaines choses soient faites. Et cette partie de ce que vous faites doit être largement concentrée sur la région du thorax ou la région abdominale. Elle doit être travaillée d'une certaine façon. Aucun système ne la fait travailler comme le hatha yoga, comme les systèmes de hatha yoga la font travailler. Et il y a des asanas et des processus spécifiques qui peuvent être enseignés. Si elles font ça, elles n'ont pas besoin de passer par toutes ces choses médicales qui, malheureusement, sont en forte augmentation. Une autre dimension de la chose, c'est que les jeunes femmes urbaines de nos jours, beaucoup d'entre elles sont très perturbées par telle ou telle chose. Il fut un temps où seule votre famille ou vos enfants ou votre mari ou vos amis immédiats vous dérangeaient. Maintenant, vous avez des amitiés dans le monde entier et quasiment n'importe qui peut vous rendre fou, à tout moment. Donc un simple message est suffisant pour vous préoccuper pendant trois jours. Pour quelque raison que ce soit, je ne veux pas accuser une chose en particulier. C'est devenu une norme que tout le monde doit être stressé. Donc cela aussi peut être très facilement géré. La chimie de base du corps peut être amenée à un très haut niveau d'équilibre en vous, si vous faites le bon type de yoga. Et... ceci est la solution pour les générations futures. Autrement, ça va augmenter. Parce que... aujourd'hui, je crois que, y compris les femmes rurales, tribales, toutes femmes confondues, l'âge de procréation moyen est passé à 22 ans environ. Mais je crois que dans les 25 prochaines années, il va passer à 35 ans, très probablement. et c'est une très bonne chose. Donc, s'il atteint 35 ans, alors le nombre de problèmes de ce type que les jeunes femmes vont avoir va se multiplier, à moins qu'elles ne prennent soin d'elles. Prendre soin d'elles n'est pas une question de médicaments, pas une question de médecins. Vous devez commencer des processus de yoga pour que le corps apporte un certain équilibre, qu'il y ait un équilibre chimique dans le système, qu'il y ait un équilibre hormonal dans le système, que toutes ces sécrétions glandulaires se passent bien, de façon équilibrée. Si cela a lieu, elles ne vont pas entrer dans ce mode où il y a des maladies évitables. Eh bien, une certaine proportion de gens auront toujours des maladies physiques, c'est autre chose. Mais en ce moment, il y a un taux qui n'est pas naturel. La société atteint un taux anormal de maladie. Donc, cela doit être réduit. C'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...